Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Tout à l'heure on a eu une mise à jour de contenu 6.30 sur le jeu. Petit rappel, la différence entre une mise à jour de contenu et une mise à jour. La mise à jour de contenu, tout le contenu qui est ajouté est déjà présent dans le fichier du jeu. C'est pour ça que je vous ai présenté il y a plus de 3 jours la Dynamite qu'on a réussi à trouver dans le fichier du jeu. Et une mise à jour, on a quelque chose à télécharger et c'est du nouveau contenu. Et là ensuite on a du coup des nouveaux leaks à vous présenter. La mise à jour de contenu, tout est déjà présent dans les fichiers du jeu. Epic Games ensuite l'active quand ils en ont envie, comme pour aujourd'hui. Avec la Dynamite, le nouveau mode de jeu et un nouvel événement que je vais vous présenter. Donc tout d'abord le mode temporaire Far West qui a l'air franchement vachement stylé, je vous mets un petit screen à l'écran. Résumé du mode, tenter de décrocher la Victoire Royale en utilisant une gamme limitée d'armes et d'objets. Dont les fusils de chasse, les fusils à pompe et la Dynamite. Dans le mode, on va retrouver comme armes les fusils de chasse, les fusils à pompe spécialisés, fusils à pompe double, le 6 coups et le Minigun. Et les objets qui seront disponibles, c'est le feu de camp, les bandages, les kits de soins, la Dynamite et les bleuvages. Dans les ravitaillements, on pourra retrouver le 6 coups épique, Minigun et fusils à pompe double légendaires. Ils sont le seul moyen d'obtenir aussi du bleuvage. Le bleuvage, on ne pourra pas trouver ça dans les coffres qu'on retrouve un peu partout sur la map. Honnêtement, le mode a l'air assez stylé, je vous ai mis un petit gameplay en fond. Donnez-moi un peu vos avis dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de mode avec des armes limitées et des objets limités. Un peu à l'ancienne, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un petit clin d'œil au jeu Red Dead qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur Red Dead. Pour l'instant, il n'y a que le mode solo qui est disponible, le mode multijoueur online n'est pas encore disponible, il y arrivera sûrement ce mois-ci. Et du coup, je vous ai réservé des petites vidéos sur la chaîne secondaire, le lien est dans la description. Des astuces, comment gagner de l'argent, comment trouver le cheval le plus rapide sur le jeu. Tout ça, ça sortira sur la chaîne secondaire, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, au niveau des armes, nouvelle arme, la Dynamite, de rareté atypique, se trouve par l'eau 2-3 comme les grenades. Disponible dans les butins au sol, les coffres au trésor, les distributeurs automatiques, les lamas de ravitaillement et les ravitaillements. 60 points de dégâts au joueur et 800 points de dégâts aux structures, alors honnêtement, ça risque de faire très très mal. Provoque une explosion en forme cylindre aplatie, 1600 unités de diamètre et 380 unités de hauteur. Alors la, comment dire, la proportion de l'explosion, elle est assez grosse. A partir du moment où elle est allumée, la dynamite explose au bout de 5 secondes. Vous pouvez la garder en main pour la cuisiner avant de la lancer. Vous pouvez la garder dans les mains, par exemple, 3 secondes, la lancer sur une tour pour qu'elle explose, par exemple, en l'air et endommager le haut de la tour, par exemple, ou l'adversaire qui s'y cache. La portée de lancé est plus courte que les grenades standards. Donc ça c'est normal, c'est un peu comme le C4 au final, qui va faire je pense un peu plus de dégâts. Donc ensuite, pour l'arme, je vous ai tous dit, on a aussi un nouvel événement qui va arriver. Nouveau tournoi, coupe éphémère du haut débrouille. Donc ajustement du mode de jeu débrouille, cette fois-ci en duo. La limite de matériaux a été réduite de 500 à 300, mais cette fois-ci on est en duo et pas en solo. Et le nombre de grenades collantes et de grenades standards par l'eau est augmenté de 3 à 5. Donc pareil, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau tournoi. Malheureusement, il n'y a pas de nouveau skin à vous présenter puisque c'est une mise à jour de contenu et pas une vraie mise à jour. Il faut attendre la semaine prochaine pour en avoir, mais il y a encore beaucoup de skins qui ne sont pas sortis et qui sont disponibles dans les fichiers du jeu. Je vous remets la vidéo présentation des prochains skins dans la description pour ceux qui voudraient voir quels skins vont arriver prochainement dans la boutique. Là ensuite, petite mise au point avec la mise à jour 6.30 quelques heures après sa sortie. Donc la dynamite a été désactivée. Ils l'ont désactivée parce que dès qu'elle explosait, ça faisait crash beaucoup de personnes. Du coup, désactivée, ils vont essayer de le corriger et de le remettre soit dans la soirée, soit demain, le plus tôt possible à mon avis, dès qu'ils auront corrigé le souci. Ensuite, on a aussi le minigun qui était disponible dans le mode Far West. Alors honnêtement, au début, je n'ai pas compris pourquoi. Et on a ragé pas mal de fois. On s'est fait tuer. Franchement, j'étais bien parti dans une game 9 kills tout bien. On s'est fait rush avec un mec en minigun. Ils ont eu franchement dégueulasse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes et du coup, ils l'ont retiré. Il ne nous reste plus que du coup le 6 coups, la carabine, le fusil de chasse, enfin le fusil à pompe et le double pompe. Donc dites-moi aussi si vous avez déjà testé ce nouveau mode, ce que vous en pensez. Je le trouve franchement vachement bien. Assez, il faut avoir une bonne précision quand même pour réussir à voir les adversaires. Par contre, il n'y a pas de shield. Et ça, je trouve que c'est un peu compliqué quand tu as l'habitude d'avoir des mini popos, des grosses popos, des slurps un peu partout dans les coffres. Là, le seul moyen d'avoir du shield, du coup, a priori, c'est soit les champignons, soit les slurps qui sont disponibles que dans les ravitaillements. Donc franchement, c'est assez rare d'en trouver. Pareil, pendant 2 heures, là, on a ouvert 2 ravitaillements. On n'a pas eu de slurps à l'intérieur. Donc c'est plutôt rare d'en avoir. Et les champignons, je pense que ça marche parce qu'on s'est fait tuer par un mec qui avait 200 de shield. Alors honnêtement, s'il a eu de l'achat, il a trouvé 2 slurps dans 2 ravitaillements, ça serait quand même assez rare. Donc là ensuite, on va parler du nouveau tournoi qu'Epic Games vient d'annoncer et qui va commencer ce week-end. Le Fortnite Winter Royale avec 1 million de dollars à gagner. Donc les batailles intenses du Fall Skirmish ont pris fin, mais nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine phase de jeu compétitif de Fortnite. Le tournoi virtuel Winter Royale. Nous en profitons pour vous parler aujourd'hui des mises à jour importantes du système de tournoi. ainsi que de ce que nous prévoyons par la suite. Donc tout d'abord, les coupes éphémères. Vous allez commencer à voir apparaître des coupes éphémères dans l'onglet événements. Il s'agit de tournois virtuels proposant différents paramètres de jeu. D'une certaine manière, il s'agit d'un équivalent compétitif des modes temporaires de jeu classique. Qui nous permet de tester certains changements majeurs dans un environnement de compétition. Donc en fait, ils sont en train d'essayer tout doucement de tester en compétition les modes de jeu temporaire. comme par exemple le mode Only Pump, Only Sniper. Ils sont en train d'essayer de voir si ça peut être apporté en compétition. Vérifiez bien les modalités de chaque coupe éphémère sur le bouton détail du tournoi dans l'onglet événements. Comme dans les modes temporaires, les règles et les styles de jeu changent au fil du temps. Nous prévoyons d'essayer différents types d'ajustements et de suivre de très près les parties compétitives de ces coupes éphémères. Et surtout, continuez à nous envoyer vos commentaires. On a pu le voir même avec le mode de tout à l'heure, quand ils ont retiré directement le minigun. Epic Games aime bien écouter la communauté et ça, ça fait plaisir. Ensuite, bonne nouvelle, tournoi ouvert Winter Royale à 1 million de dollars. Le système de tournoi virtuel sera utilisé l'année prochaine pour déterminer qui participera à la Fortnite World Cup. Ce mois-ci, nous allons organiser un événement de test qui nous permettra de simuler le processus de qualification de la World Cup. Il nous aidera à recueillir des informations précieuses afin de mieux préparer le véritable processus de la sélection de l'an prochain. Cet événement de test sera divisé en deux parties. Les qualifications du Winter Royale et la finale du Winter Royale proposera un cash prize total de 1 million de dollars. Honnêtement, c'est assez hallucinant. Vous aurez plusieurs occasions d'essayer de décrocher un score élevé lors des journées de qualification du Winter Royale. Le score qui sera pris en compte sera le plus élevé enregistré pendant une saison d'événements. Alors n'hésitez pas à tout donner. Les meilleurs concurrents de chaque région, Amérique du Nord et Europe, seront examinés. Puis ceux qui seront admissibles seront invités à participer à la finale du Winter Royale dans leur région. Si ce tournoi est pour l'instant limité à l'Amérique du Nord et à l'Europe, nous prévoyons d'organiser des tournois spécifiques aux autres régions dans un avenir proche. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent participer, voici le calendrier. Qualification du Winter Royale ouverte du coup le 24 novembre 2018 au 25 novembre 2018. Et les finales européennes du Winter Royale du coup ça sera du 30 novembre au 1er décembre. Pour connaître les horaires ainsi que la liste de tous les autres tournois qui vont arriver, les tournois virtuels, consultez l'onglet événements à l'intérieur du jeu. Bonne chance à tous et à toutes. Donc honnêtement ça a l'air vraiment stylé ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donnez-moi vos avis dans les commentaires là-dessus. Si vous comptez participer à ce genre de tournoi ou alors si vous pensez que c'est pas pour vous et que le niveau est trop haut. Honnêtement, franchement un Battle Royale aussi c'est un peu basé sur la chance. Et franchement je pense que tout le monde devrait participer à ces coupes éphémères. Parce que franchement le style de jeu dans ces tournois est vraiment différent de ce qu'on peut voir en solo, en duo et en squad. Et je trouve ça vraiment intéressant, il va m'être vachement progressé dans ces modes. Donc allez y faire un tour de temps en temps. Donc ensuite une autre grosse nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup de monde qui vient d'arriver, qui vient d'être posté sur Twitter. Je vous ai fait cette vidéo tout au long de la journée, du coup j'ai eu des informations qui sont tombées tout au long de la journée. Et on a une bonne vidéo bien remplie. Il y a un employé de chez Epic Games qui a publié sur Twitter. Donc la mise à jour 6.30 est arrivée ce matin. La prochaine mise à jour c'est la 6.31. Et dans cette mise à jour 6.31, les pompes vont être corrigées. Et ça, ça fait super plaisir. Donc voilà, a priori, ce qui va être corrigé. Donc les dégâts des fusils à pompe, quand vous allez tirer sur un ennemi, vont être de plus en plus puissants si vous vous rapprochez de lui. Donc plus vous allez être loin, plus vous allez mettre des balles qui ne vont pas faire de dégâts. Plus vous allez être prêt, plus vous allez lui mettre des balles qui vont faire beaucoup de dégâts. Ça c'est pas mal. Ensuite, la portée du fusil à pompe est légèrement réduite. Donc ça je pense que c'est pour aller avec le truc que je viens de vous dire avant. Plus vous êtes prêt, plus vous allez faire de dégâts. Plus vous êtes loin, moins vous allez faire de dégâts. Et du coup, la portée a été légèrement réduite. Et le truc qui est vachement intéressant, c'est que tous les fusils de chasse auront un minimum de 3 plombs qui vont toucher l'adversaire. Donc là maintenant, quand vous tirez avec le pompe chasseur, il y a 7 plombs qui partent un peu en dispersion. Généralement, il y en a 1, 2 qui touchent et c'est pour ça qu'on fait des 7 de dégâts. Maintenant, après cette mise à jour, on va avoir un minimum de 3 plombs qui vont toucher l'adversaire. Et il précise bien, du coup, c'est énorme. Vous ne pourrez plus infliger 7 de dégâts avec un fusil de chasse. Quelles sont vos pensées sur ces changements ? Alors honnêtement, je pense que tout le monde va être d'accord et tout le monde va être content. On n'a pas le double pompe, mais du coup, on a les pompes qui font un peu plus de dégâts. Surtout le fusil de chasse qui est un des pompes les plus utilisées. Donc donnez-moi vos avis là-dessus. C'est vraiment intéressant de voir vos commentaires. Et puis voilà les potes, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les nouveautés d'aujourd'hui. Gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour montrer un peu tout ça à vos potes. Encore une fois, je me répète souvent, ça saoule certain, mais je suis obligé. Un gros merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur la boutique Fortnite avec le code créateur BySanka. En tout cas, on a franchi un gros cap. Franchement, c'est vraiment énorme. Un gros merci à tout le monde. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et tient tout le monde.